Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, pas un du tout, mais une vidéo explicative des qualités, cam, TS, R5, DVD, RIP, BD, RIP, etc. Donc on va commencer avec la cam. Une cam est un RIP au cinéma, habituellement faite avec une caméra vidéo digitale, le son est pris à l'aide de micro à fond de la caméra vidéo, donc il arrive souvent qu'on puisse y entendre des gens toussés au rire. Donc ça c'est la cam, c'est la plus mauvaise qualité vidéo. Ensuite on passe au TS, Télé5. Un Télé5 a la même définition qu'une cam, à la sausse différence après qu'il utilise une source audio externe, la plus utilisée est la prise audio jack dans les chaises pour un malentendant. Une source audio directe n'est pas toujours une source audio de bonne qualité car beaucoup de bruit de fond peut s'y mêler. Téléciné, TC. Une machine de téléciné copie le film digitalement des bobines et est aussi possible d'utiliser un graveur DVD, un mini DVD recorder, etc. Le son et la vidéo devraient être très bons. Mais la raison de l'équipement impliqué qui est très coûteux, s'ils sont assez rares. BDRIP Dernière version en date de la release, il s'agit d'une copie de Blu-ray, la plupart du temps en format MPG4, extension de type MKV ou EastVid, extension AVI. Le DVD RIP est caractérisé par une qualité normalement supérieure aux autres releases. C'est-à-dire que des anneaux Blu-ray, screener, SRC et SCR. Un screener est fait à partir d'une cassette VHS promotionnelle, habituellement le film étant 4K3, plein écran, bien que les 8 screens aient déjà été fait passer par le passé. Un message de copyright permanent ou intermite défile à l'écran. DVD screener Même chose que le screener, sauf que la copie promotionnelle est diffusée sur DVD au lieu de VHS. Un message de copyright permanent ou intermite défile à l'écran. Il arrive aussi qu'il y a des passages en noir et blanc pendant quelques minutes. R1, R2, R3, R4 ou R5. Ce tag indique la provenance de la source vidéo DVD selon les différentes zones. DVD RIP, copie depuis le DVD commercialisé final. Workprint Un workprint est une copie du film qui n'a pas été fini. Cela provient des scènes absentes, musique, etc. La qualité va d'excellement à très mauvaise. Certains WPs sont très différents de la copie finale et d'autres peuvent contiennent des scènes supplémentaires. Les WPs peuvent s'ajouter à la collection une fois qu'une version finale est de bonne qualité obtenue. VCD Le VCD est un format basé sur le MPG1 à base d'un vitral concentrant à 1150 kbps et une résolution de 352 x 240 NTCAC. Les WCDS sont généralement employés pour les transferts de mauvaise qualité comme TS, CD, Screener, VHS, TVRIP, analogues afin de faire des plus gros fichiers pour pouvoir les mettre sur simple disque autant que possible. Eh ! Xvid, DVD, R, c'est la solution pour copier. La DVD entièrement la plus populaire ce sont les fichiers originaux du DVD qui sont copiés. Eh bien, généralement, on y retrouve la piste audio salisée, FR et US. NTPAL, proper, limited, internal, ROPAC, 1CD, NRATCH, LD, LD, MD, 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 MIC 2BID, son micro, LD, LINE 2BID, son direct. A plus.